Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre pour ce live événement à l'initiative de Stop Hunger. Un chiffre, un seul, pour mesurer l'enjeu de cette soirée. Au moins 800 millions de personnes souffrent aujourd'hui de la faim dans le monde. C'est près d'un être humain sur neuf combattre ce fléau sur le terrain en faisant le pari de l'audace, de l'inclusivité et de la responsabilité. C'est la raison d'être de Stop Hunger. Ce soir, avec Stop Hunger et ses partenaires, nous sommes toutes et tous unis pour un monde sans fin. Si j'agis, c'est parce que je veux que les femmes soient indépendantes. Ainsi, notre communauté ne souffrira plus de la faim. On a créé l'association Miraihin pour diversifier l'alimentation de la cantine scolaire. Ils ont été avec nous sur le terrain et ils nous ont aidés à évaluer concrètement notre travail et nos besoins dans ces potagers scolaires. Peu à peu, je surmonte les obstacles auxquels j'ai fait face. Si on peut aider une personne, on pourra aider toute la communauté à sortir de la faim. Nous, les femmes de l'IMAD, continuons à nous battre pour réaliser nos rêves et nous sommes certaines que le meilleur est devant nous. Je suis sûre que si une femme était au pouvoir, la faim et la pauvreté dont nous souffrons seraient éradiquées. Autour de moi, les trois premiers invités de cette soirée. Claudine Pincemin, bonsoir. Vous êtes depuis 2013 directrice générale de Stop Hunger et vous êtes entourée de Sophie Bellon. Bonsoir, madame. Bonsoir. Vous êtes présidente du conseil d'administration de Sodexo et partenaire fondateur Sodexo de Stop Hunger. Et enfin, Denis Machuel, vous êtes président de Stop Hunger et directeur général de Sodexo. Bienvenue évidemment à tous les trois. J'ai cité un chiffre en introduction qui dit l'urgence de la situation et l'impérieuse nécessité de se mobiliser contre la faim. Je rappelle que grâce au soutien de son partenaire fondateur Sodexo, Stop Hunger s'engage à ce que 100% de vos dons soient reversés à ces différents programmes d'aide aux populations démunies. Alors on compte sur vous. Les informations s'affichent en ce moment sur votre écran. Sophie Bellon, je me tourne d'abord vers vous. 800 millions de personnes frappées par la faim. Un individu sur neuf dans le monde, que vous inspire ce chiffre ? Pour moi, c'est un des plus grands scandales de notre époque et pas question d'accepter l'inacceptable. D'autant plus que dans la production de denrées alimentaires, dans le monde de la fourche à la fourchette, un tiers des denrées alimentaires sont jetées chaque année dans le monde. Il y a sur la planète les ressources nécessaires pour nourrir 12 milliards d'êtres humains. Donc ça n'est pas une fatalité. À nous de trouver des solutions concrètes sur le terrain. Et c'est ce qu'on fait quand on prend comme une initiative stratégique prioritaire chez Sodexo de lutter contre le gaspillage. Il faut se battre pour arrêter ce fléau et inverser les chiffres. On va le voir tout au long de ce live avec toutes les initiatives qu'on partagera avec vous. Denis Machuel, pour ceux et celles qui ne connaîtraient pas Stop Hunger, comment et pourquoi est né ce réseau mondial ? Je crois qu'il y a une anecdote qui mérite d'être connue. Alors, Stop Hunger est né dans le volontariat. Il y a 25 ans, c'est une petite équipe de 17 personnes qui se sont mobilisées collectivement aux États-Unis pour servir des repas à des enfants de familles défavorisées. Et ces 17 personnes sont devenues aujourd'hui plus de 100 000. 100 000 volontaires dans 47 pays qui se mobilisent pour l'éradication de la faim dans le monde. Alors, du côté de Sodexo, notre métier, c'est d'améliorer la qualité de vie des gens que nous servons. C'est de participer à l'amélioration du bien-être et au développement des individus et des organisations. Donc, il est évident qu'aider les plus démunis à avoir accès à de l'alimentation qui a un sens gigantesque pour les femmes et les hommes de Sodexo. Stop Hunger fait partie de l'ADN de Sodexo et permet à nos collaborateurs qui s'engagent chaque année à pleinement vivre leurs valeurs et à donner un sens extraordinaire à leur engagement chaque jour. Alors, entre vous deux, Claudine Pincemin, en quoi Stop Hunger est-il différent des autres organisations mobilisées contre la faim ? Et qu'est-ce qui fait sa singularité et sa raison d'être ? Eh bien, notre mission est de contribuer à éradiquer la faim dans le monde. Et pour cela, on a une conviction profonde. C'est que l'aide alimentaire n'est pas la solution. Alors, bien sûr, nourrir 7 jours sur 7 les plus démunis est absolument vital, notamment en cas de crise, telle que nous le faisons d'ailleurs depuis le début de la crise sanitaire. Mais si l'on veut durablement sortir de la faim, il faut aller vers des solutions plus durables. Alors, comment ? Premièrement, ça passe par l'éducation. Plus un être humain est formé, et moins il souffrira de la faim. Et je pense notamment à l'éducation des filles. Savez-vous que 132 millions de filles, aujourd'hui, ne vont toujours pas à l'école ? Donc, l'éducation. Deuxièmement, nous déployons des parcours de formation qualifiantes. Et la troisième chose, c'est que nous donnons accès aux plus démunis à des moyens et des ressources auxquelles ils n'ont pas accès aujourd'hui. Voilà. Tout ça fait que nous allons au-delà de l'aide alimentaire. Et puis, la chose qui nous caractérise, c'est l'autonomisation des femmes. Nous en avons fait une priorité absolue. Toutes les recherches dans le domaine démontrent que les femmes sont les plus efficaces contre la faim dans leurs foyers, dans leurs villages, dans leurs communautés. Aujourd'hui, nous soutenons 22 000 femmes dans 21 pays. Et notre objectif est simple, les rendre indépendantes, socialement et financièrement. Et on va y revenir en détail tout au cours de ce live. Vous le disiez tous, tous les trois, Stop Hunger s'appuie notamment sur l'engagement des collaborateurs de Sodexo, son partenaire fondateur. Et du coup, j'aimerais qu'on entre en connexion avec deux femmes qui incarnent à merveille l'esprit et les valeurs, Stop Hunger. Il s'agit de Nadia et de Luce Maria. Bonsoir à toutes les deux. Je me tourne d'abord vers vous, Nadia. Où vous trouvez-vous, Nadia ? Et que faites-vous habituellement dans ce lieu ? Bonjour. Alors, je suis gérante du 55 Amsterdam. C'est un restaurant qui se trouve dans le quartier de Paris-Saint-Lazare. Ceci depuis le 5 mars 2018. Et on voit Luce Maria à côté de vous. Dans quel cadre l'avez-vous rencontrée ? Alors, la directrice des affaires sociales chez nous, dans le groupe Sodexo, a pris contact avec moi et m'a demandé si je souhaitais parrainer Luce Maria, devenir sa tutrice, pour lui permettre d'acquérir une formation avec un diplôme à la clé, bien évidemment, au sein de notre groupe, ce que j'ai accepté d'emblée. Je l'ai suivie, accompagnée avec notre équipe toute l'année. Et elle a ainsi pu décrocher son diplôme. Aujourd'hui, elle travaille au sein du groupe, malgré la pandémie. Et ça se passe très bien. Très bien, oui. Qu'est-ce que cette formation, madame, vous a apportée ? Ça m'a apporté beaucoup de confiance. Et on va dire, voir les choses d'une autre façon, avec beaucoup plus de courage. Et je pense qu'une des clés de la réussite, c'est le courage. Beaucoup de courage. On vous sent émue, Luce Maria. Il y a quelque chose qui s'est créé, un lien d'amitié fort avec Nadia ? Ah oui. C'était un coup de foudre entre tous les deux. Parce que le jour où on s'est rencontrés, elle m'a parlé d'un plat de mon pays. Et donc, c'était à partir de là que... Ah, je suis très émue, vraiment. Est-ce que vous pouvez nous dire quand même, Luce Maria, c'est quoi ce plat ? Parce que là, vous nous donnez envie de le savoir. C'est quoi ce plat de votre pays ? C'est le ceviche. Le ceviche, oui. C'est un plat du nord du Pérou. Mais on le mange dans tout le Pérou. Et donc, Nadia, il m'a raconté qu'elle avait fait ça dans son restaurant quelques jours avant de notre rencontre. Et donc, il m'a donné les détails et tout ça. Et c'était vraiment... On va dire, c'était très réciproque entre nous. Oui, c'est vrai que ça a collé tout de suite. On s'est rencontrés, on s'est regardés. Et puis, la magie a opéré. On ne sait pas pourquoi, comment. Je ne saurais pas l'expliquer avec des mots. Mais on s'est tout de suite bien accordés. Ça a fonctionné entre nous. Et on s'apprécie beaucoup. Il y a beaucoup de respect. Et j'avais vraiment envie de l'accompagner jusqu'au bout et de partager avec elle cette belle aventure. Aujourd'hui, comme je vous le dis encore, elle a eu son diplôme. Et c'est pour moi merveilleux. Voilà. C'est un petit pas dans notre histoire à travers Sodexo. Avec son travail, avec ses compétences, elle œuvre au quotidien pour donner à manger autour d'elle. mais également pour apporter son expérience mais aussi sa culture puisqu'elle est du Pérou. Il faut vraiment qu'on s'engage tous pour éradiquer cette fin dans le monde. Ce n'est pas normal. Et puis, en s'associant avec Stop Hunger, on peut aider au quotidien. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci Luce Maria. Merci Nadia. Ça donne envie de se préparer à un ceviche mais on va attendre un petit peu. Et en attendant, je vais vous demander à tous les trois ce que ça vous inspire. On est presque aussi émus qu'elles deux quand on les écoute, non, Sophie ? Beaucoup d'émotion, beaucoup de respect. Et puis, on voit que ce sont des femmes de cœur. Donc, c'est enthousiasmant. Et c'est plus qu'un travail, en fait. Là, on voit bien que ça... C'est un bel exemple de solidarité, réellement. Et c'est la preuve que ce type de parcours de formation marche et tient ses promesses, finalement. Elles incarnent merveilleusement les valeurs à la fois de Sodexo, d'esprit d'équipe en particulier, de générosité, comme le disait Sophie, et puis une volonté, un engagement. Moi, j'en suis extrêmement fière. Toutes ces histoires, cumulées les unes avec les autres, font la grande histoire de Stop Hunger. Ça donne envie de continuer, évidemment, l'aventure et de la multiplier. Sophie Bélon, juste pour refermer cette page avec Nadia et Louss Maria, en quoi aider les femmes à s'émanciper, c'est aussi agir contre la faim ? Alors, aider les femmes à s'émanciper, c'est leur permettre de créer de la valeur pour la société dans son ensemble et donc lutter contre la faim. Les femmes représentent 50 % de la population mondiale, mais malheureusement, leur contribution économique est largement inférieure à 50 %. Dans les pays en voie de développement, il y a un premier combat qui est la scolarisation des petites filles. Il y a aujourd'hui 132 millions de petites filles qui n'ont pas accès à la scolarisation. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire des difficultés à trouver un emploi, un emploi mal rémunéré, souvent dans le secteur informel. Et puis, dans les pays développés, le combat est différent. C'est plus l'égalité salariale, l'aide pour la garde des enfants, et aussi le congé parental. C'est à travers ces sujets et à travers cette autonomisation que les femmes vont réussir à vraiment s'émanciper et pouvoir lutter directement contre la faim. Des histoires humaines, on le sent à travers les témoignages, des histoires de femmes aussi. Écoutez et regardez ces chiffres. Les femmes consacrent 90 % de leurs revenus à l'alimentation, à la santé et à l'éducation de leurs familles contre 30 % pour les hommes. Et puis, si les femmes avaient accès aux mêmes ressources que les hommes, 150 millions de personnes en plus seraient nourries. C'est quand même un chiffre qu'on ne donne pas souvent et qui interpelle ce poids des femmes dans le fait d'étancher cette faim. Oui, mais la femme se préoccupe de son foyer, de son village et de sa communauté. C'est naturel. Mais je voudrais prendre l'exemple de l'Afrique. Ce qui se passe en Afrique est très intéressant. 80 % de la main d'oeuvre agricole, ce sont des femmes. Alors qu'elles ne détiennent que 15 % des terres agricoles. Voilà encore une chose qu'il faut changer. Or, les femmes africaines sont en train de remodeler le visage de l'Afrique. Elles enjambent les contraintes qu'on leur oppose. Elles font fi des tabous. Elles créent, elles innovent, elles entreprennent. Et d'ailleurs, une étude récente place l'Afrique au premier rang de l'entrepreneuriat féminin. Donc, ça prendra du temps, mais le train est en marche. Allez, on reste ensemble et on continue de découvrir ces initiatives portées par des femmes. Stop Hunger distingue chaque année des femmes exemplaires qui agissent localement. Ces trophées Femmes Stop Hunger 2021 sont décernées en partenariat avec le Programme alimentaire mondial des Nations Unies, qui a reçu le prix Nobel de la paix en 2020 et qui est un partenaire majeur de Stop Hunger. En voici les deux premières lauréates. C'est Emilienne à Madagascar et Wardée en Jordanie, deux femmes moteurs pour leur communauté. C'est exactement ce qu'on disait. Et c'est deux projets très concrets que vous pouvez soutenir en soutenant Stop Hunger. Si j'agis, c'est parce que je veux que les femmes soient indépendantes. Ainsi, notre communauté ne souffrira plus de la faim. Je m'appelle Emilienne Ranoutzinzoué. En février 2018, avec plusieurs femmes de mon village, on a créé l'association Miraihin pour améliorer l'école de nos enfants et diversifier l'alimentation de la cantine scolaire. Je viens d'une famille pauvre, issue de la campagne. Nous étions 16 enfants. Nous étions toujours en difficulté et je n'ai pas pu terminer mes études. J'ai arrêté en classe de 3e. Après, je me suis mariée. Mon mari m'a quittée, me laissant seule avec deux enfants à charge. Mes difficultés se sont aggravées. Grâce au dynamisme de notre association, le programme alimentaire mondial et Stop Hunger nous ont aidés en nous donnant des formations. Nous avons été formés à préparer le manioc pour le transformer en garis, à transformer les fruits de cactus en confiture ou en bonbons, à faire du fromage à base de lait. Ma motivation, c'était d'aider les autres, car les gens souffrent dans le sud. Je me suis dit, mieux vaut s'en sortir ensemble. Si on peut aider une personne, on pourra aider toute la communauté à sortir de la faim. Ma vie a beaucoup changé. Je ne me sens plus exclue de ma communauté. Je peux maintenant participer au débat. En termes de vêtements, je me sens comme les autres, propre, contrairement à avant, où j'étais sale et gênée. Maintenant, j'ose m'intégrer dans un groupe et je ne suis plus timide. Mon souhait, c'est de voir mon village se développer, que l'on ait de l'électricité, que l'on dispose d'une grande usine pour fabriquer nos produits, qu'on arrive à avoir des partenaires à l'extérieur pour exporter nos produits, afin que l'on puisse se développer davantage. Je suis convaincue que les femmes ne doivent pas être exclues de la communauté, parce qu'elles innovent, elles sont intelligentes et peuvent accomplir de grandes choses. Et je suis sûre que si une femme était au pouvoir, la faim et la pauvreté dont nous souffrons seraient éradiquées. Je m'appelle Wardem Moustapha Alouch. Je suis une professionnelle de la peinture, de l'entretien du bois et des murs. J'ai appelé le projet sur lequel je travaille les étoiles de la maintenance. J'ai toujours voulu marquer de mon emprunt ma communauté, aider les femmes à atteindre leurs ambitions. Et cette envie s'est renforcée lorsque j'ai commencé dans un métier où les femmes sont rares. La peinture est mon cœur de métier, mais je maîtrise la ferronnerie maintenant. Il n'y a rien que les femmes ne puissent faire. Le programme alimentaire mondial et Stop Hunger ont été les premiers à me soutenir. Je me suis formée et perfectionnée grâce à eux. Plus tard, j'ai été désignée ploréate des trophées femmes Stop Hunger. Et j'ai pu à mon tour donner des cours à plusieurs femmes. Je leur ai appris à peindre. Grâce au programme alimentaire mondial et à Stop Hunger, j'ai reçu une dotation de 10 000 euros qui m'a permis de concrétiser de nombreux projets. J'ai pu acheter un van pour nous transporter, ce qui nous manquait cruellement. J'ai aussi investi dans des outils de qualité comme un nettoyeur haute pression et j'ai développé mon entreprise. Malheureusement, personne n'a été épargné par la pandémie du coronavirus. J'ai dû déménager dans une autre région parce que je n'avais plus de revenus pour payer mon loyer. Mon frère, qui était soutien de famille, est décédé, que son âme repose en paix. J'ai ensuite été victime d'une grave brûlure. Peu à peu, peu à peu, je surmonte les obstacles auxquels j'ai fait face. Le virus, c'est notre destinée. Je n'ai aucun pouvoir face à un flou qui touche le monde entier. Je vis aujourd'hui avec mes cinq filles et mon fils. J'assume seule cette responsabilité et j'en suis vraiment heureuse. Je sens que mes enfants sont fiers de moi. Ayat, mon aînée, deviendra une femme ambitieuse, si Dieu le veut. Et ce serait bien qu'elle aille au-delà des limites que je me fixe encore à moi-même. Si j'ai un conseil à donner à chaque femme, c'est de persévérer, de toujours croire en son rêve et de le réaliser. Et en complément de ces deux magnifiques portraits de femmes, trophées Stop Hunger de l'année, j'aimerais rappeler quelques chiffres qui illustrent l'engagement de Stop Hunger. En quatre ans, Stop Hunger a investi plus de 4 millions d'euros dans des programmes aidant les femmes à agir contre la faim. Et 22 000 femmes sont soutenues quotidiennement dans 21 pays à travers le monde. Nous abordons maintenant ensemble la deuxième partie de ce live événement Stop Hunger unis pour un monde sans faim. Ce titre n'a pas été choisi au hasard. Un tel combat ne se gagne évidemment pas seul. Les deux invités nous ont rejoints et nous sommes extrêmement honorés de leur présence. D'abord vous, Patrice Douré, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président des Restos du Coeur. Bienvenue à vous. Les Restos et Stop Hunger mènent de nombreuses actions aux communes. On en détaillera la nature dans un instant. Et puis en duplex avec nous depuis Rome, Virginia Villar-Aribas. Bonsoir madame. Bonsoir. Vous êtes directrice adjointe des partenariats privés du Programme alimentaire mondial des Nations Unies, prix Nobel de la paix en 2020 et partenaire de Stop Hunger. Bienvenue, mais avant toute chose, j'aimerais qu'on écoute tous ensemble la parole forte d'un homme qui malheureusement n'a pas pu être avec nous ce soir mais qui a tenu à nous adresser ce message. Il s'agit de David Baisley, le directeur exécutif du Programme alimentaire mondial. Et c'est pourquoi c'est ce qui est important d'être avec vous à cette gala event, pour vous donner de l'aware de ce que nous sommes face dans le monde et de vous remercier pour la partenariat de tout ce que nous faisons tous ensemble dans les dernières années. Parce que c'est ces partnerships qui vont faire une différence. Quand je suis arrivé à la World Food Programme à l'executive director quatre ans, le nombre de personnes marchant à la brink de starvation était environ 80 million. Mais dans trois ans, le nombre a spiked à 135. Et si nous ne faisons quelque chose comme nous avons fait, nous allons avoir mass famine, mass destabilisation, ainsi que mass migration. Nous avons encore beaucoup plus de travail et c'est pourquoi c'est pour que nous partage avec beaucoup de vous parce que nous travaillons ensemble, c'est pas juste pour avoir de l'argent, mais plus important, c'est le secteur qui est en train de l'adresse de l'adresse, en countries, des nations qui ont besoin de l'aide, et c'est vraiment bring in economic reality, prosperity, sustainability, resilience to smallholder farmers all over the world. The private sector is critical. So, Dexo, thank you for your commitment. Stop Hunger, that's what we've got to do and we will have a working together. Virginia Villar-Aribas depuis six ans, Stop Hunger et le programme alimentaire mondial des Nations Unies agissent ensemble dans le monde entier, quelle est, Virginia, la vocation de ce partenariat ? Stop Hunger et les programmes alimentaires mondiaux partagent les mêmes visions, les mêmes ambitions, les mêmes valeurs, et c'est d'éradiquer les fins dans le monde. Comme vous l'avez bien dit, Patricia, des centaines de millions de personnes vont se coucher les ventres vides. Et ça, malgré l'effet que nous produisons bien assez pour tout le monde. Aujourd'hui, l'EPAM fournit de l'aide à 5 millions de personnes, mais ce n'est pas assez. Grâce à l'aide de Stop Hunger, on se focalise sur trois cibles. Les enfants, grâce à l'appui des cantines scolaires, les femmes et les filles, et les surgences pour les Sahels, la Syrie et Yémen. Virginia Villararibas, quelles valeurs avez-vous en commun avec Stop Hunger ? Je pense que nous partageons la même raison d'être. Alors, on a utilisé nos expertises pour trouver ces partenariats. Et dans ces partenariats, Stop Hunger nous aide avec leur expertise dans la sécurité et la qualité des aliments. Ils nous aident avec l'assistance technique dans plus de 17 pays, avec aussi le financement de ces cantines scolaires dont je parlais, et aussi pour le financement des urgences qui donnent l'équivalent d'un million des repas dans 11 pays. Mais aussi, il y a des valeurs partagées dans nos employés. Denis parlait des 5 000 volontaires et je vois et je vis tout le jour la motivation des employés aussi, Opam, comme on le voit à Sodexo, à Stop Hunger et c'est grâce à cette motivation que nous pouvons faire ce travail tout le jour dans 88 pays au monde et pour 5 millions de personnes. C'est grâce à vous aussi, grâce à Sodexo, grâce à Stop Hunger que nous avons pu recevoir ces prix Nobel dont vous parlez, Patricia. Justement, Virginia, quelles sont pour vous les actions les plus marquantes menées ensemble avec Stop Hunger ? Il y en a beaucoup. C'est difficile de trouver des exemples mais il y a, pour commencer, par exemple, un manuel que nous avons fait sur la qualité, la sécurité des aliments qui va être utilisé dans 60 pays avec les personnes qui travaillent dans les écoles mais aussi les financements de Stop Hunger ont eu un impact, un pouvoir catalysateur pour que le PAM puisse développer des initiatives digitales très innovantes et très transformatives. Un exemple qui me tient particulièrement à cœur, c'est où je viens de Burundi où j'étais directrice du pays où nous avons, grâce à l'appui des Sodexo, pu financer une innovation digitale qui va nous permettre aux écoles d'acheter directement aux agriculteurs de manière digitale parce qu'avec les programmes de cantine scolaire, on appuie aussi les agriculteurs à produire plus, à vendre, plus à avoir accès au marché et aussi cet outil va nous permettre de voir la performance d'un écolier qui a pris un repas et c'est lui qui n'a pas pris un repas pendant une période de temps et c'est deux innovations mondiales. Merci beaucoup Virginia, Villar-Aribas depuis Rome d'avoir participé à ce live et de partager avec nous à la fois votre enthousiasme et ses projets extrêmement concrets et ce que vous expliquez à l'instant Virginie, c'était l'application School Connect. Denis Machuel, que vous inspirent les mots de Virginia Villar-Aribas ? D'abord, merci Virginia pour ce témoignage, la beauté de ce partenariat dont on est évidemment extrêmement fiers. En fait, Sodexo, vous l'avez compris, a été un accélérateur du développement de Stop Hunger et on s'est posé la question de quel pourrait être un accélérateur supplémentaire. Et donc, on a choisi un allié d'envergure il y a six ans qui partageait les mêmes engagements, les mêmes convictions. Et c'est là que les deux sujets d'autonomisation des femmes et de l'alimentation scolaire, l'alimentation des enfants sont devenus des vrais sujets de développement stratégique. Et Stop Hunger a d'ailleurs permis d'allier et d'unir les compétences de Sodexo et l'impact du programme alimentaire mondial, tout ça au sein de ce partenariat unique qui fait beaucoup de sens. Et pour illustrer très concrètement ce partenariat, j'aimerais vous donner quelques chiffres particulièrement éloquents. 260 000 cuisinières ont été formées à travers 60 pays. Virginia Villararibas l'évoquait, la création de l'application School Connect a été créée pour mieux gérer les approvisionnements dans 800 écoles du Burundi. Et enfin, vous avez aidé ensemble 13 millions de personnes depuis 6 ans. Claudine Pincemin, si vous ne deviez retenir qu'une seule de ces actions menées avec le PAM pour illustrer ce partenariat unique, ce serait lequel ? Il y a un programme que nous avons créé qui s'appelle le Yé Programme, qui veut dire en français votre engagement contre la faim et qui est un programme de mécénat de compétences et qui permet à des experts, principalement salariés de Sodexo, de mener des missions solidaires sur le terrain. Et c'est grâce à ces missions que le manuel de formation dont Virginia a parlé a pu être élaboré, qu'en Inde, par exemple, après deux ans de collaboration, nous avons créé huit cuisines centrales et 6500 cuisinières ont été formées. C'est toujours grâce à ce programme que le logiciel dont parlait aussi Virginia a été créé. Et d'ailleurs, ce logiciel tout à fait innovant a été sélectionné pour l'exposition universelle de Dubaï en octobre 2021. Merci beaucoup, Claudine. Pour souligner ce que vous disiez, ce chiffre, à nouveau, qu'on partage avec vous, 69 experts Sodexo ont effectué 469 jours de missions solidaires en Afrique, en Asie, au Moyen-Orient et en Amérique latine. Alors, le meilleur moyen de raconter ce partenariat et de rendre compte des résultats qu'il produit, c'est de retourner sur le terrain. Cette fois, nous partons pour l'APAS en Bolivie ainsi qu'à Haïti. Voici deux nouveaux portraits de femmes soutenues et récompensées par Stop Hunger et par le programme alimentaire mondial des Nations Unies. Ce qui me guide, c'est de pouvoir aider mes frères et sœurs boliviens à produire des aliments pour lutter contre la malnutrition chez les enfants, les jeunes et les adultes. Je m'appelle Darlene Velasco-Torres, je suis ingénieure agronome et grâce au partenariat du programme alimentaire mondial avec la mairie de ma ville, Entre Rios, j'ai réussi à créer 56 unités de potager collectif pour les écoles publiques de la région. L'objectif est que les enfants puissent avoir un régime alimentaire équilibré, bon pour la santé. Je viens d'une famille d'agriculteur, c'est pour cela que j'ai décidé de suivre ma vocation et d'étudier l'agronomie. Le projet des potagers scolaires a vu le jour grâce à l'aide du programme alimentaire mondial. Ils nous ont donné des semences, 18 variétés de semences et nous les avons distribuées de manière équitable entre les parcelles de terre de chaque école. Ensuite, je suis venue apporter mon assistance et mon expertise technique aux femmes, aux professeurs et aux enfants aussi qui participaient à la production. Depuis la plantation de la graine, l'utilisation de l'engrais jusqu'à la cuisine. Au final, les aliments sortent du potager scolaire et vont directement sur la table des enfants. Pour beaucoup d'enfants, le repas de l'école est le seul moment de la journée où ils s'alimentent. Et pour les aider, on a eu la chance de compter sur le soutien de Stop Hunger qui a travaillé main dans la main avec le programme alimentaire mondial. Ils sont venus nous rendre visite, ils ont été avec nous sur le terrain et ils nous ont aidés à évaluer concrètement notre travail et nos besoins dans ces potagers scolaires. Vraiment pour moi, ils m'ont aidé de façon fondamentale. Ils nous ont apporté un soutien financier essentiel pour mener à bien ce projet. Parce que parfois, on peut avoir des rêves, mais si on ne reçoit pas un petit coup de pouce, on n'arrive jamais à les réaliser. J'ai senti en moi que ce projet pouvait aller plus long. Et quand on m'a proposé d'être candidate députée pour siéger à l'Assemblée législative, j'ai douté un instant. Et puis j'ai dit non, tu ne vas pas rater cette opportunité unique, saisis ta chance et me voilà. J'ai plein de rêves et je sens que je peux réaliser de grandes choses, que je peux aider plus de gens dans la position dans laquelle je suis aujourd'hui. Cela m'a ouvert énormément d'horizons dans le domaine professionnel et surtout, cela m'a aidé à me rendre compte qu'une femme comme moi, si elle a une idée, peut tout accomplir. C'est une grande émotion pour moi. Je m'appelle Rivesland Rivière, j'ai 29 ans, je suis secrétaire générale de l'association Limad. Notre objectif, c'est de développer la production de riz tout en augmentant la valeur de notre travail. Nous formons aussi nos membres aux techniques de production et nous les sensibilisons à l'égalité des genres. Les femmes peuvent contribuer à réduire la faim à Haïti grâce aux fruits de leur travail. C'est pourquoi nous les encourageons toujours à travailler. Cette autonomie leur permet de surmonter de nombreux problèmes du quotidien. Pas tous, évidemment, mais beaucoup. Avant, nous produisions et transformions nos produits. mais en tant que femmes, nous étions confrontées à de nombreuses difficultés pour les vendre sur le marché. Nous devions nous lever très tôt. Parfois, ils n'avaient ni moyens de transport ni brouettes pour nous aider à transporter le riz. Il est arrivé que nous ne vendions rien au marché. Nous avons eu beaucoup de pertes. Mais maintenant que le programme alimentaire mondial nous achète nos produits directement, nous écolons toute notre marchandise. Nous avons la garantie de vendre nos produits. nous ne risquons plus nos vies. Et en plus, nos enfants bénéficient du programme d'alimentation scolaire. Le riz que nous vendons au programme alimentaire mondial est servi à nos enfants à l'école. C'est une chance pour notre communauté. Nous, les femmes de l'IMAD, nous avons un bel avenir parce que le travail est le fondement même de notre futur. Nous travaillons aussi à éduquer nos enfants pour qu'ils puissent à leur tour nous aider, demain. Nous, les femmes de l'IMAD, continuons à nous battre pour réaliser nos rêves et nous sommes certaines que le meilleur est devant nous. Retour en France, maintenant avec vous Patrice Duret, président des Restos du Coeur. Le combat contre la faim ne se joue pas seulement à l'autre bout du monde mais aussi à nos portes. On ne le dit pas assez mais 5,5 millions de personnes ont recours à l'aide alimentaire en France et on estime que ce chiffre va bondir de 45% avec la crise sanitaire que nous traversons. Comment les Restos du Coeur et Stop Hunger font-ils front ensemble face à cette urgence et ce depuis 16 ans ? Alors, je voudrais tout d'abord rappeler s'il le fallait effectivement que la précarité alimentaire existe toujours. En France, elle est extrêmement dure depuis le début de cette crise. Ce que l'on a constaté, c'est que les personnes qui faisaient déjà appel au Restos du Coeur et qui étaient en situation de précarité, leur situation s'est aggravée. Ce qui nous inquiète, c'est la suite. En 2008, la première année, nous avions 15% d'augmentation de nos personnes accueillies. Deux ans après, nous étions à 25% d'augmentation de personnes en situation de précarité. On commence à voir le bout du tunnel au niveau sanitaire. On se dit que la vaccination nous aidera dans quelques semaines. Soyez optimistes. Quelques mois. Malgré tout, il n'y a pas de vaccin contre la précarité. Ça n'existe pas. Le seul traitement efficace, c'est l'addition de toutes nos compétences de la solidarité et ça fonctionne plutôt bien. La preuve, votre dernier témoignage. Stoppinger est très présent depuis 2004 auprès des Restos du Coeur et je vous avoue que la complémentarité, elle existe sur l'aide alimentaire et c'est là où nous nous retrouvons essentiellement. C'est qu'au-delà de l'aide alimentaire, nous avons des actions d'aide à la personne, d'accompagnement qui permettent cette inclusion. Vous avez vu tout à l'heure le cas de Luce Maria qui était très émouvant. Et s'il y avait une seule valeur à défendre entre Stoppinger et nous, c'est bien le fait qu'un repas ne suffit pas. Au-delà de l'aide alimentaire, il y a l'inclusion, il y a le lien social et il y a l'idée de tout faire pour que ces personnes-là s'en sortent. Alors, on va redonner le chiffre. 5,5 millions de personnes ont recours à l'aide alimentaire en France. 740 000 repas supplémentaires pour les bénéficiaires des Restos du Coeur grâce à Stoppinger. Claudine Pincemin, en quoi ce partenariat avec les Restos, revêt-il une importance particulière à vos yeux ? Traditionnellement, on pensait que la faim était plutôt située en Afrique subsaharienne, en Asie du Sud-Est et dans quelques pays d'Amérique du Sud. C'est faux. La faim, elle est partout, partout dans le monde, y compris dans les pays les plus développés. 50 millions d'Américains et 8 millions de Britanniques, 5,5 millions de Français ne mangent pas à leur faim. Donc, pour Stoppinger, c'était important d'être aussi dans ces pays-là et la France revêt une importance tout à fait particulière aussi bien pour notre partenaire fondateur Sodexo que pour Stoppinger. La deuxième raison, c'est que c'est probablement le partenariat le plus ancien de Stoppinger. Nous entrons dans notre 17e année et c'est exactement comme ça que nous voulons travailler. Nous voulons avoir le temps de construire des solutions durables qui permettent de sortir définitivement les plus démunis de la faim. Puis la troisième raison, Patrice vient de la donner, nous avons la même conviction profonde, c'est que l'aide alimentaire ne suffit pas, les Restos du Coeur sont très connus pour ça, mais ils ne font pas que ça et on l'a vu avec les tremplins du Coeur, la formation dont a bénéficié Louise Maria tout à l'heure, depuis qu'on a créé ce parcours de formation qualifiante, 21 femmes ont été formées et 12 ont trouvé un emploi chez Sodexo. Ça, je vous ai opiné, Patrice Doré, c'est les tremplins du Coeur et ça va dans le sens de ce que fait Stoppinger, vous le disiez tous, l'aide ça ne suffit pas, il faut qu'après les gens puissent vivre et construire leur vie et sortir de cette précarité. Les Restos du Coeur sont 900 000 personnes accueillies aujourd'hui, c'est 136,5 millions de repas et ce sont surtout 75 000 bénévoles qui, du matin au soir, tous les jours, j'allais dire toutes les nuits pour nos dispositifs de rue, les Maraudes et les Camions du Coeur sont là, parce qu'effectivement, on a depuis, et notamment depuis quelques mois, des besoins complètement différents. Sur le premier confinement, on a vu apparaître dans les rues, dans nos dispositifs de Maraudes, où normalement, nous ne trouvons quasiment que des personnes sans domicile, nous avons vu apparaître des familles qui n'arrivaient plus à fournir les repas à leurs enfants parce qu'il n'y avait pas de cantine scolaire. Et là, on s'est dit quelque part, quand une maman ou un papa descend dans la rue et nous dit, moi, je suis désolé, je dois faire le choix entre manger, moi, faire manger mes enfants, me laver, m'habiller, me loger. Et on est ici et maintenant, en 2020, 2021, en France, ça existe, ça existe à côté de chez nous. Donc, cette action, notamment d'insertion, l'aide que vous apportez sur toutes nos activités liées à l'inclusion, à l'accès à l'emploi, elle vient compléter ce que font nos bénévoles avec plus de 2000 personnes chaque année qui trouvent un emploi grâce à nos chantiers d'insertion que vous venez aider par vos actions, votre compétence aussi, pas uniquement vos financements et les sourires des personnes comme tout à l'heure Louise Maria, je crois que ça suffit à nous encourager à continuer. Merci beaucoup, j'allais dire, votre sourire aussi nous fait plaisir. Merci beaucoup, Patrice Doret, de nous avoir rendu visite. Bonne route à la tête des restos. Nous allons aborder dans un instant la dernière partie de notre émission spéciale mais auparavant, je vous propose de nous évader quelques instants grâce à la musique envoûtante de Séni Kamara. Séni est sénégalaise et elle est l'une des rares femmes dans le monde à jouer de la chora, un instrument traditionnellement réservé aux hommes. Sa chanson s'intitule Bolo. C'est un hymne à l'unité et la tolérance qui doit toutes et tous nous inspirer et nous rassembler. Voici Séni Kamara. Séni Kamara. Séni Kamara. Musique 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 Merci Séni et merci à tous vos musiciens Voilà de quoi entamer Dans la légèreté et toujours L'émotion à présent la dernière partie De ce live Événement Unis pour un monde Sans fin, nous l'avons intitulé Et demain, nous allons donc Ensemble nous interroger sur Les solutions d'avenir pour en finir Avec la fin et Nous sommes ravis d'accueillir À présent sur ce plateau Tina Kieffer, bonsoir Tina Bonsoir Patricia, célèbre journaliste Femme engagée, vous avez dirigé Le magazine Marie Claire est fondé en 2006 L'association Toutes à l'école Qui oeuvre inlassablement Pour la scolarisation des filles au Cambodge Première question Tina, comment est né votre engagement Humanitaire ? Alors à l'époque effectivement J'étais à la rédaction de Marie Claire Et j'ai fait un voyage au Cambodge, tout simplement Et puis j'ai rencontré une petite fille Qui n'allait pas très bien dans un orphelinat Je l'ai ramenée en France Je l'ai adoptée Et j'ai eu très très envie de faire quelque chose Pour les petites filles qui restaient sur le carreau là-bas J'ai vu qu'il y avait quand même une pauvreté inouïe Et que notamment la condition des filles Était particulièrement dure Et en fait j'ai pas réfléchi C'est devenu évident Avec cet enfant qui était avec moi De me dire Mais les autres Elle s'appelle Chandara Et les autres petites Chandara Et donc j'ai décidé d'ouvrir Une première école d'éducation Pour les petites filles Parce qu'évidemment Elles sont moins scolarisées C'est particulièrement vrai au Cambodge Ou alors elles descendent du manège scolaire Beaucoup plus tôt Et il y avait à l'époque Beaucoup de prostitutions notamment De petites filles Et comme j'étais à la tête de Marie Claire J'ai eu quelques leviers Pour lancer la première opération Construire le premier bâtiment Et comme la nature a horreur du vide Et bien ça a marché Parce qu'il y avait un vrai besoin Donc les familles sont arrivées On a inscrit des petites filles Vraiment issues de la grande pauvreté Et aujourd'hui Et bien elles sont 1500 Et l'idée c'est de leur donner Une éducation vraiment très exigeante Pour les emmener le plus loin possible On part du principe Ce ne sont pas parce que Ce sont des enfants pauvres Qu'on va simplement leur apprendre A lire, à écrire On va leur donner vraiment Une éducation exigeante Et aujourd'hui Et bien écoutez Tous sont du bois Mais on en a 300 Qui sont à l'université Et on a 100% de réussite au bac Donc on est extrêmement fiers De ces enfants Et pour ceux et celles Qui ont eu la chance De les croiser Elles sont brillantes Et absolument formidables Qu'est-ce qui vous a amené Tina A vous engager Avec Stop Hunger ? Dès le début On a eu envie D'enseigner à ces petites Les valeurs Elles ont des cours de valeurs Dès les premières classes Et dans ces valeurs Il y a le respect de l'environnement Donc on était très sensibles à ça Et on a un grand internat Avec des centaines d'enfants Ces enfants qui sont dans des conditions Trop vulnérables Pour rester chez elles Alors c'est entouré De champs de jasmin Et qui vaporisent allègrement De pesticides De produits toxiques Et un jour On a eu à peu près 80 gamines Qui étaient vraiment Pleines de boursouflures On a fait des examens On s'est rendu compte Que c'était à cause des pesticides Et les familles autour Ce sont des sans-terre Ils ont des petits lopins de terre Et on s'est rendu compte Qu'ils utilisent beaucoup Ces produits Et certains sont analphabètes Et ils ne lisent même pas Les modes d'emploi Ils les utilisent mal Et on s'est dit On a quand même maintenant Un certain impact Sur la région Toutes ces petites-filles Souvent ce sont des mamans Et des papas Qui travaillent la terre Et donc on va les convertir A une agriculture propre La permaculture Et donc on a ouvert Un premier terrain De permaculture Et c'est là Que j'ai rencontré Stoppinga Et j'ai eu vraiment Une écoute énorme Et tout de suite Le message est passé L'idée de la transmission L'éducation C'est vraiment Vous dites Et demain Bah oui c'est et demain C'est-à-dire que C'est former les gens Aujourd'hui les jeunes A respecter la planète Et notamment Le cycle de l'alimentation De la nutrition Parce que Ce n'est pas normal Qu'on ait fait au Cambodge Parce que Vous plantez un noyau Il pousse Qu'est-ce qui se passe ? Mais c'est parce que C'est extrêmement abîmé Merci Tina Pour ce récit Sophie Bellon On l'a plusieurs fois Évoqué au cours De cette soirée L'autonomisation des femmes C'est la mère des batailles Et en quoi l'éducation Là-dedans Est-elle clé ? L'éducation C'est le cercle virtueux La scolarisation Des petites filles Ça augmente les chances D'avoir un travail Un emploi D'avoir un salaire Plus important De pouvoir subvenir A leurs besoins Et aux besoins De leurs familles Ça permet aussi À ces femmes De mieux nourrir leurs enfants Donc en fait Moi je suis vraiment Persuadée Qu'en donnant Une meilleure éducation Aux filles C'est mettre Toutes les chances De notre côté Pour diminuer fortement Et à terme Disparaître La faim dans le monde Et demain Ces petites filles Elles deviennent Des femmes libres Et instruites Donc elles transmettent À la génération future C'est-à-dire leurs enfants Elles les éduquent Donc ça permet Comme ça De diffuser à terme C'est ça qui est important De quoi vous avez besoin Tina Pour aider les filles Et les femmes Comme le disait Sophie À libérer ce potentiel De quoi on a besoin De partenaires comme vous Voilà Et de très très bonne équipe Sur place Et ce qui est très bien Dans ce programme Qu'on fait ensemble C'est que Les parents des petites Qu'on convertit Donc à passer à la permaculture On devient leur client Parce que comme on sert 1700 repas Dans nos cantines Tous les jours On est les premiers A leur acheter Ce qu'ils produisent Et donc du coup Ils sont très très motivés Parce que le problème De la permaculture C'est que pendant un petit temps Votre terre Elle est moins productive Avant de redevenir Très productive Et quand vous êtes pauvre Vous ne pouvez pas Vous permettre Ce temps de latence Sauf que nous On palie ça Pour les convertir Et ça se développe Ça se développe Et vraiment merci Parce qu'on n'imaginait pas Que ça aille aussi loin Merci à vous Tina De nous apporter Ce partage d'expérience On approche de la fin De ce rendez-vous C'est passé Ça a filé Et tant mieux Avec tous ces témoignages Tous ces invités Avant de nous quitter J'aimerais me tourner Vers vous Chère Claudine Pincemin Vous dirigez Stop Hunger Depuis 2013 Et après 47 ans D'engagement Au sein de Sodexo Moi aussi J'en perds mes mots Vous allez passer M'a-t-on dit Le relais Ces prochaines semaines Et ça ne doit pas être Forcément facile Quand on voit tout Ce que vous avez mis De vous Dans tout ça Oui en effet Comme vous dites J'ai passé le relais Après une vie professionnelle Extrêmement enrichissante Épanouissante Épanouissante Mais pour moi Ce n'est pas ça Qui est important Ce qui est important C'est que l'élan Qui a été donné Depuis 2013 À Stop Hunger Non seulement Soit maintenu Mais pourquoi pas Amplifié En 7 ans Le nombre De nos volontaires Ont été multiplié Par 4 Et le nombre De nos bénéficiaires Par 10 Je fais confiance À Sodexo Qui est notre partenaire Fondateur Pour que C'est un an Perdure Mais Je n'aurais pas pu Faire ça toute seule Alors Vous allez me dire C'est banal de dire ça Oui mais c'est vrai Donc C'est l'occasion Pour moi De remercier Si vous le permettez Je vais prendre Un petit peu de temps Pour remercier Tout d'abord Nos donateurs Certains nous suivent Depuis très longtemps Depuis 6 ans 7 ans 8 ans Donc Je ne peux pas tous Les citer Mais je voudrais Citer en tout cas Les plus fidèles Ce sont des belles personnes Elles le méritent Le groupe Pomona Pro à Pro Métro Le groupe Bélon-Essa Olivier Wyman Yoplait Coca-Cola Nutripac Cercle Vert Charles et Alice Groupe Bernard Jean Floc Renault Kiriba PepsiCo Petit Forestier Et City Je ne peux pas citer Tout le monde Je m'en excuse Je voudrais aussi Remercier les 100 000 volontaires Que nous avons À travers le monde Et les relais De Stop Hunger Dans les pays C'est eux Qui mettent en place Les actions Concrètement Je les remercie Pour leur courage Leur créativité Leur engagement Je voudrais rendre hommage Je savais que j'allais être gagnée Par l'émotion C'est normal Et c'est une belle émotion Je voudrais remercier Sodexo Parce qu'ils m'ont permis D'avoir une fin de carrière C'est un plaisir de partager ça C'est une immense énergie Tu es un exemple Tu es un exemple Tu es un exemple par ton engagement Tu es un exemple par Comme le disait Sophie Par ton énergie Ton enthousiasme débordant Ta passion contagieuse Tu émanes de choses merveilleuses Et on a besoin de gens comme toi Tu es convaincu que L'aide alimentaire n'est pas la panacée Nécessaire mais n'est pas la panacée Tu es convaincu que c'est L'inclusion Et l'inclusion notamment par les femmes Je crois qu'on a bien compris Et que les femmes sont absolument nécessaires Justement si on veut faire bouger les lignes Pour les prochaines générations Nous allons maintenant marcher dans tes pas Nous allons prolonger l'élan que tu as donné Tu as dit x4 x10 Ok je prends le point Et on va tout faire pour être digne De cet élan extraordinaire Que tu as donné à Stop Hunger Je te donne rendez-vous Dans quelques années Pour que tu sois fière De ce qu'on aura fait Voilà dans tes pas Dans tes traces Merci j'apprécie Merci Et il y a des défis à relever Vous les avez tous cernés ce soir Mais aussi beaucoup d'enthousiasme Et beaucoup d'envie Pour cette très belle cause Merci Tina Kieffer D'avoir partagé la fin de ce live avec nous Merci Sophie Bellon De nous avoir accompagnés Tout au long de cette émission Merci évidemment Claudine On vous embrasse très fort On vous souhaite une bonne route Et merci Denis Machuel D'avoir été l'homme de la situation On va se quitter Et on va évidemment vous remercier Merci à vous de nous avoir suivis Je rappelle que cette émission spéciale Ainsi que notre plateforme de dons Reste accessible à l'adresse suivante Stop-Hunger-Live.com N'hésitez pas à aimer A partager A en parler autour de vous Pour que nous soyons toutes et tous Plus que jamais Unis pour un monde sans fin On l'aura bien compris C'était le live Le leitmotiv C'était un live Mais c'était aussi un leitmotiv De ce soir On se quitte en musique Avec l'hymne de Stop Hunger Cette hymne a été écrite et interprétée Par les élèves des écoles Frédéric et Irène Joliot-Curie C'est à Hachère Près de Paris Sous la direction artistique de Monsieur No Les Enfantastique chantent We can't stop hunger Bonsoir We can't stop hunger Together Forever We must stop hunger Dans chaque village creusé en pluie Pour l'eau de source, pour l'eau de pluie Faire naître des jardins en commun Les rendre fertiles de ses mains L'amour et les fers les plus arides Pour remplir tous les paniers vides De grands de riz et de grands de blé Belle récolte inespérée Que tous les enfants aillent à l'école Que les filles puissent remplir leur bol Pour que chacune manche à sa fin Et viennent s'instruire sans fin Car tous ces esprits que l'on cultive Nourriture non facultative De tiendrons généreuses et belles âmes De tiens et courageuses femmes Together Forever We can't stop hunger Together Forever We must stop hunger Together Forever We can't stop hunger Together Forever We must stop hunger Sur terre tous ensemble réunis Solidaires d'une chaîne infinie À force d'engagement et de volonté Le rêve deviendra réalité Et de민 s'instruire sans fin Together Forever God We must stop hunger Together Forever suspects Cincinnati Together Forever We must stop hunger Together Forever Sous-titrage ST' 501